Et bonjour à tous, je suis Dave930 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Fade the Guide. On se retrouve comme d'habitude dans ma petite grotte. Alors j'ai pas mal fait des changements, enfin j'ai pas mal avancé, entre guillemets. Là actuellement je suis en train de bosser sur un nouveau truc qu'on va voir tout de suite. Juste, alors ce que je me suis fait en plus, que ça on peut passer rapidement. Je me suis fait une salle un petit peu Tinker Construct, donc avec de l'obsidienne qui coule comme ça. Donc on a une plus grande fonderie, tranquillement. Ici j'ai fait couler de l'electrum. Et vous allez voir, ici je suis en train de me faire une salle pour la salle des machines. Donc on va commencer à poser quelques machines pour pouvoir se faire des crafts un peu mieux. J'ai préparé pas mal de choses, on va voir ça juste après. Et notamment il va me falloir une nouvelle source d'énergie. Alors au niveau de la source d'énergie, étant donné qu'on a déjà une ferme à bois, donc qui nous produit des saplings. Ce que j'ai fait en fait, donc je l'ai fait directement, on va le voir tout de suite. C'est que à l'endroit où il y avait en fait les pourses d'arbres qui venaient, j'ai mis un tuyau et j'envoie tout ça dans un underchest. Les underchest fonctionnent de telle sorte que quand vous mettez un underchest blanc, il sera plein de ça, et si vous mettez un autre underchest blanc, il sera plein en même temps. En fait le code couleur que vous voyez en haut, ici on a trois blancs, ça fait qu'ils sont liés. Quand j'en ouvre un, ça ouvre les deux en même temps. Vous voyez que celui à droite, il s'ouvre en même temps. Donc en fait, les underchest sont liés en fonction de leur couleur, et cette fois-ci, c'est pas comme dans Minecraft classique où les underchest sont liés en fonction de leur, du joueur auquel ils appartiennent, ou du joueur auquel ils ouvrent. Et donc, en fait, je vais me servir de ce principe-là, du fait que l'underchest blanc 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 contient des saplings. Alors ce que je vais venir faire, moi, c'est qu'il va me falloir, des biogénérateurs. Alors pour, je me suis crafté une petite salle, enfin je me suis fait une petite salle, où je me suis crafté des biogénérateurs. Alors pour avoir des biogénérateurs, la première chose à faire, c'est de mettre des saplings dans un crusher, et vous allez obtenir du biofuel. Pour crafter un crusher, il va vous falloir des circuits. Alors je vous conseille de faire ceux de mécanisme, donc il vous faudra un Metallurgic Infuseur, qu'on va venir mettre là-haut, vous allez voir, ce sera plus rapide. Hop. Alors un Metallurgic Infuseur, on va le mettre ici. On va venir juste le coller à notre énergie pour l'instant. Je vais aussi changer mes câbles, mais ça on va voir tout ça après. Et comment ça fonctionne en fait ? Dans le Metallurgic Infuseur, vous avez juste à mettre ici, par exemple, admettons, je voudrais faire un circuit. Donc c'est de l'osmium. Ok, c'est bien. Donc pour faire un circuit, il faudra mettre de la redstone là, donc on va venir se mettre ici, vous voyez que j'ai 10 de redstone, on va venir mettre notre truc là. Et ce qui va se passer, c'est que ça va juste mélanger la redstone avec l'osmium. Et ça va nous donner un Basic Control Circuit. Ces Basic Control Circuit vont vous servir à faire le craft du crusher. Donc voilà, après vous savez comment faire les crafts. Pourquoi ça s'écrit pas comme ça ? Crush. Comme ça. Donc vous faites deux circuits, des sauts de lave, de la redstone, et ça c'est de l'osmium, du verre et du steel. Pour faire du steel, alors je vous conseille une façon très simple. il va falloir du charbon, donc quelques sols charbon. On va en prendre 16. Hop. Et on va prendre du fer. Alors il y a plein de façons différentes de faire du steel, mais une fois que vous avez le Meteorologic Infuser, vous allez venir mettre du fer ici. Et en fait, si je viens de mettre un lingot de fer avec du charbon ici, ça va venir nous donner de l'enriched iron. Cet enriched iron, vous le repassez dans du charbon, ce qui va vous donner tout simplement de la steel dust. Et cette steel dust, on vient la faire cuire dans un four. Classique. Et hop, on obtient du refine iron. c'est utilisé comme pour faire le steel. Du coup, vous pouvez vous crafter un peu tout ce que vous voulez une fois que vous avez le petit Meteorologic Infuser. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'était d'obtenir nos biogénérateurs. On va venir le mettre là. Allez, on m'attrape. Donc crafter nos biogénérateurs pour pouvoir il va me falloir des câbles d'items. Hop, des cerveaux. Donc pour pouvoir en fait, utiliser le le biofuel pour produire de l'énergie. Donc, j'ai cassé le mur. Donc nous, ce qu'on va venir faire, ça va être premièrement, alors, on va dire side config input. Alors l'input, c'est quoi ? C'est rouge. Et là, on va mettre rouge. Et du coup, input. quoi ça fonctionne pas ? Donc normalement, si j'enlève des saplings et que je viens faire sortir ça, est-ce que ça va envoyer des saplings ? Oui, ça on envoie. Donc ça va commencer à stocker les saplings ici. Ensuite, le biofuel, on va venir l'exporter. Donc, la sortie, c'est en bleu. Hop. Et side config, output dark blue, auto-eject. OK. Donc normalement, si je viens mettre un câble là, il faut quand même le pomper ou pas ? Dark blue, output dark blue. Est-ce que ça fonctionne ? Ça n'a pas l'air de fonctionner. Dark blue à gauche, ah non, ça c'est input. Dark blue. Et là, output dark blue. Auto-eject. Ça, ça va produire de l'énergie. Comment je peux faire ? Déjà, il va peut-être falloir de l'énergie. On va venir prendre des câbles, on va venir relier ici. Et du coup, ils vont fonctionner. Et est-ce que ça envoie à chaque fois ou ça envoie pas ? Ça envoie pas. Il va peut-être me falloir d'autres câbles. On va prendre un... Alors, dans mécanisme, on va utiliser les câbles de mécanisme parce que là, on travaille uniquement avec mécanisme. On a des câbles à objet. Par contre, il va falloir juste les trouver. Alors, Universal Cable, c'est l'énergie. Ça, c'est pour les trucs. Pressuriser de tubes. Fluide. Item. Alors, c'est des logisticales. Basiques. Il me faut du style et un circuit. Ok. Je devrais avoir ça quelque part. On va aller chercher tout ça. Normalement, j'ai des circuits là. Par contre, les machines font un bruit atroce. Mais bon, on va devoir vivre avec du style. Hop. Touk-touk. On va venir mettre les circuits. On va en faire 32. Ça devrait suffire. Bagique Logistical Transporter. M. M. Block. Transporter. Bon. On va utiliser ceux-là, on verra après. Il va juste me falloir si j'en ai. Des petits processeurs. Ça. Comme ça, on va pouvoir améliorer les crafts direct. Et là, ça devrait fonctionner normalement. Aïe. On va venir sortir par là. Hop. Et venir mettre là-dedans. Ah, c'est bon, ça on va. Ok. Donc, on va venir faire pareil des deux côtés. Non, je ne voulais pas enlever la machine. et on connecte tout ça. Ok, maintenant, il va juste falloir lui dire lui de faire l'output dark blue et dire que dark blue, c'est bon. par contre, auto-eject. Et comme ça, ça va nous produire de l'énergie. Pas cette câble. Pas cette câble. Ok. Donc du coup, eux, ils vont venir nous produire du biofuel, donc il va venir se stocker ici. On n'est pas plus du biofuel d'ailleurs. Non. Et est-ce que ces câbles se transmettent l'énergie ? Celle est ma question. Oui. Ça se transmet l'énergie. On va faire un crossover de câbles le temps que j'ai assez de câbles. On va récupérer les rouges. Donc là, j'utilise les Advanced Universal Cable de mécanisme. On va en mettre partout pour obtenir un peu plus de rouge. Et donc, ce qui se passe, c'est que mes saplings, je vais les transformer en biofuel qui va ensuite être consommé pour produire de l'énergie. Jusqu'à là, c'est assez simple. Sauf que, actuellement, on utilise ce truc-là et nous, on va utiliser ce truc-là. et donc, on va venir mettre ça là. On va faire Export Toujours. Donc, on va envoyer par le coffre ce que la ferme à bois va nous donner. Et donc, du coup, ça va nous créer une petite boucle qui sera un petit peu bruyante en dessous et ça va venir nous produire de l'énergie qui va arriver ici. Ensuite, on va venir se mettre des énergies cubes. Donc, c'est juste des stockages d'énergie pour stocker de l'énergie. Ils étaient déjà pleins parce que j'ai déjà fait le test de combien ça générait et ça génère plutôt pas mal. Du coup, je vais venir emmener l'énergie ici et je vais pouvoir la stocker un petit peu. Si jamais j'ai envie de recharger un outil, je peux le mettre juste là. Et il va venir se recharger en énergie. Jusqu'à là, on est bon. Ouais, on est bon là. Ok, il faudrait juste que je range un peu mon inventaire. On va juste garder tous les tuyaux ici. Donc ça, c'est pour les objets, ça, c'est pour l'énergie. Ça, ce sera pour plus tard. C'est juste un truc de craft. On va se vider ici tranquillement. Et ce sera parfait. Donc, comme je vous ai dit, je me suis crafté un petit crusher. Bon, lui, je l'ai remis ici, je l'ai juste déplacé. Il était là. Mais je me suis aussi crafté pas mal de machines de chez Thermal Expansion parce qu'on va voir un peu à quoi servent les machines de Thermal Expansion. Notamment, comment j'ai pu me faire des câbles comme ça. Alors, la première machine qu'on va voir, ça va être le Sommil. Alors, qu'est-ce que le Sommil ? Alors, c'est très simple. Le Sommil, c'est en fait une scie, on va dire. On va mettre, par exemple, 10 planches. On est d'accord que pour 10 planches de bois, je me suis coincé. Pour 10 planches de bois, on obtient 40, enfin, pour 10 bûches, on obtient 40 planches de bois. Le Sommil, lui, ce qu'il va faire, c'est juste, pour une bûche, on va obtenir 6 bois et on va obtenir des extraits à chaque fois. Ce qui fait qu'en fait, si vous n'avez pas beaucoup de bois, moi, j'en ai beaucoup, mais c'est juste pour vous expliquer à quoi fonctionne la machine, vous pouvez utiliser cette machine pour un petit peu d'énergie et ça va vous augmenter votre bois énormément. Vous voyez que pour 10 bûches, on a eu 60, alors qu'en général, on obtient 40. Autant dire que c'est pratique. De plus, le Sommil, vous pouvez le compresser et ça vous permet de créer du charcoal. Donc, vous obtenez un petit bonus de charcoal supplémentaire. Nous, on ne va pas en avoir une grande utilité. Alors ensuite, on a le four classique qu'on avait vu la dernière fois. On a le pulvériseur qu'on avait vu la dernière fois. Ici, on a l'induction smelter, donc qui est une nouvelle machine. À quoi sert l'induction smelter ? En fait, il nous sert à faire des alliages. Par exemple, on veut obtenir de l'électrum, parce que ça nous est utile plus tard. Il nous frôdera de l'or et du silver. On va en faire 10-10. Hop. Il suffit de les mettre les deux en même temps. Ça va s'allier en même temps, donc se mélanger. Et ça va vous faire de l'électrum. Voilà. Moi, j'ai déjà de l'électrum, donc ça va être pratique. Je vais juste aussi mettre à pulvériser 4 obsidiennes, qui va nous servir à faire de la poudre d'obsidienne. On va arrêter ça parce que j'en ai assez. J'ai 28 électrumes. Et on va venir prendre... Alors, j'ai pas de lead. Donc, de la poudre d'obsidienne. Une obsidienne nous donne 4... 4 poudres. Et on va venir chercher du lead. Et si on y met du lead ainsi que des poudres d'obsidienne, on va obtenir de l'ardenné de glace. Donc ça, ça va nous être utile aussi. Il faudrait vraiment que je me mette une table de crafty. Bon. Bon, bon, bon. Alors, en prenant ça, on peut se faire des redstone énergie flux de duct vide. Donc là, ils sont vides. Ce que nous, on va avoir besoin, ça va être un... pas glacial précipitateur. Un magma crucible ainsi qu'un fluide transposer. Alors, à quoi ça sert ces deux machines? Alors, on en a 12, donc 24. Alors, vous voyez que ces câbles-là, on peut les poser, mais ils ne servent à rien, en fait. Ils ne peuvent pas transmettre de l'énergie, ils ne se connectent à rien du tout. Ils ne fonctionnent pas. Je vais récupérer mon tuyau, s'il te plaît. La cobble, tu restes là. Et ça ne se connecte à rien. Donc, ce qu'il va falloir faire, ça va être qu'on vienne les remplir de redstone. Vous voyez qu'ici, on peut les remplir de redstone. Et comment on fait ça? Alors, il va falloir les mettre dans le fluide transposer ici. Et dans le magma crucible, vous allez venir faire fondre de la redstone. Alors, je vais juste couper la sortie. Et chaque redstone va vous donner 100 millibuckets. Pour remplir un tuyau, il vous faut 200 millibuckets. Donc, 2 redstone par tuyau. Ce qu'on va venir faire, c'est mettre... Alors, ici, on veut que l'entrée, donc le bleu, soit à gauche pour relier au magma crucible. Et qu'ici, on veut que la sortie soit à droite, l'orange, pour l'envoyer. Ce qui fait que lui, il va faire fondre la redstone et la mettre liquide. Et lui, il va la transformer et la mettre dans les tuyaux. Et du coup, on aura des tuyaux fonctionnels qui pourront faire traverser du courant. Bon, j'ai récupéré mon jetpack. Et du coup, ça, ça va être une façon de vous faire des petits tuyaux énergétiques digne de ce nom. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, ce serait aussi nous faire des tuyaux d'items donc améliorés par rapport à ceux qu'on a actuellement. Ce qu'il va nous falloir, on va se faire... Donc, il nous faut du tin et du hardening glass. On va se faire des tuyaux à objets un peu plus rapides parce que ceux-là sont vraiment très très longs. Ce qu'on va venir faire, c'est juste mettre du tin. Ça, on va s'en faire au moins un stack. Voilà. Parce que j'en ai pas mal de tuyaux à tout remplacer pour transporter les objets plus rapidement. Même s'il y a d'autres tuyaux pour transporter les objets plus rapidement. Mais pour l'instant, on a commencé avec les objets de thermal expansion donc on va continuer. Et alors ceux-là, ils sont un peu plus rapides déjà mais on peut encore les améliorer. Si on y met de la glowstone, ça va être plus rapide. Mais si on y met de la redstone, alors le tuyau pourra transmettre et de l'énergie et des objets. Ça veut dire que ce sera un tuyau qui fera deux choses en même temps. On verra plus tard qu'on peut faire des tuyaux qui font plus de choses en même temps. Donc sur un même bloc, vous aurez et l'énergie et les objets qui vont au même endroit. C'est plutôt pas mal. Nous, ce qui va nous intéresser actuellement, ça va être juste d'avoir des tuyaux pour les objets parce que j'ai pas encore mélangé certaines machines. Et vous voyez que par exemple sur cette machine-là, j'ai l'énergie derrière. Là, j'ai l'entrée et là, j'ai la sortie. Enfin, j'ai l'entrée ici et là, la sortie. Donc c'est un petit bordel. Mieux vaut avoir des tuyaux doubles. Donc il va me falloir pour ça de la glowstone. Et la glowstone, je sais pas combien donne une glowstone dans un magma crucible. Je pense que ce sera comme la redstone. Alors, une glowstone donne 250. Et il nous faut combien ? 200. Oh, faut calculer. On va en mettre 30. Donc 29, étant donné que j'en ai mis une avant. Et on va venir faire des tuyaux juste d'objets, comme ça, ça pourra me servir pour avoir des objets. Donc vous voyez qu'ici, ça consomme pas mal d'énergie. Juste... Les machines sont reliées. Ben oui. Est-ce qu'il y a de l'énergie là-dedans ? Oui. SiteConfig, OutputPortTo, et Input. Alors là, normalement, ce serait Input. What ? Comment ça fonctionne, ces deux trucs ? Comment fonctionnent ces deux énergies cubes ? Parce que les énergies cubes des mécanismes ont un petit peu changé. On va venir se mettre sur la dirt pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors, on va prendre une cobble, hop, et on va venir placer le cube là. Ok. Donc si je mets rien nulle part, on obtient ça. Alors normalement, la face, c'est là où j'ai mis à début. Donc là, la face, c'est Input. Donc c'est là qu'on envoie. Et Output, c'est la sortie. What ? Output ? Elle est où la sortie ? Rouge. C'est une sortie, là ? Donc du coup, là c'est une sortie. Et du coup, là si je viens mettre une entrée à droite, lui va se recharger. Et lui va se vider. Ok. Donc il va falloir que je mette le cube d'une manière à ce que je puisse voir les sorties. Non. J'ai perdu un tuyau. C'est pas grave. Donc on va venir mettre notre cube là. En face de moi, je veux rien. Donc ça, c'est en face. Ça, c'est derrière. On s'en fout. À droite, on veut Output. À gauche, on veut Output. En bas, on veut Input. Ça se connait pas ? Est-ce que ça Input de l'Energie, là ? Est-ce qu'il se recharge ? On dirait pas. Si là, je vais remettre un câble, ça se connecte ? Non. Et si je mets en bas Input, ça se connecte ? Oui. Et ça se recharge ? Aucune idée. On va venir le vider. C'est toujours à 7,99. Peut-être parce que je consomme de l'énergie. Et du coup, si lui... Alors normalement, il n'y a pas de sortie en haut. Ce qui veut dire que... Si lui, je mets Input, en bas, il se recharge pas. Mais si là, je mets Output, lui va se recharger. Ok, parfait. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Et du coup, eux, ils sont pas en manque d'énergie. Parfait. Donc là, j'ai ça de câble. On va en mettre encore... Ça, on verra. Donc du coup, ça m'a fait des câbles à objet plus rapides. Et comment on sait qu'ils sont plus rapides. On va se mettre, je sais pas, un autre coffre. Un autre coffre. Là. Et on va prendre ça. On va mettre un coffre là. Et du coup, on va lui dire d'exporter les items que je mets dedans. Vous allez voir que les objets vont déjà nettement plus vite. c'est pas encore fou. Mais par exemple, est-ce que je peux avoir des autres câbles ? Donc on va faire une distance tout droite parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et donc, alors, on va dire... J'ai de la cobble. Non. On va dire que par ce câble là, il va venir sortir uniquement la cobble. du coup, ça va sûrement tout pomper. Ici, on va mettre la cobble en waitlist. On va venir sortir ça. Hop. On va voir lequel met le plus de temps. On va faire exactement les deux mêmes circuits sinon ça va pas être pareil. Bon là, il m'a exporté ça. Donc normalement, si je mets plein de cobble, il y en a qui est parti là. Donc lui, il a fini d'envoyer. Vous allez voir que là, on va attendre et la cobble va se mettre à augmenter bizarrement. En fait, ce sera juste que les items qui sont dans l'autre tuyau viennent seulement d'arriver. Donc on a entre guillemets doublé la vitesse de transport en fonction de la distance. Donc c'est nettement plus pratique. Voilà, donc là, on a passé une petite salle des machines. Je vais continuer à me crafter quelques petites machines dont j'aurais besoin. Je pense. Je sais pas. J'aurais besoin de quoi. Quelle machine pourrait m'être utile actuellement tout de suite ? J'avais besoin de l'induction smelter pour me faire mes alliages et ça pour me faire des tuyaux améliorés. Je voudrais me faire une flux. Alors. Ce que je voulais faire, c'était améliorer mon jetpack. Et notamment, là, il me fallait ce câble-là. Donc maintenant, je peux voir. Je peux voir de la déstabiliser Dreadstone. Ok. Et est-ce que celui-là, je pourrais l'améliorer. Enderium, c'est du jus d'Underpearl. Avec du piroté Humbus, tout ça, je peux faire. Ok. je peux tout faire. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller améliorer mon armure. Est-ce que je peux faire ça ? Electrum. Oui, tout ça, je peux faire. Déstabiliser Dreadstone. Hop. Et ça, une fois amélioré, nous permettra de crafter cette armure-là. Bon là, ça va être un petit peu plus dur, on verra ça plus tard. C'est juste un diamant avec la redstone. C'est que des ressources, en fait. Bon, je vais essayer de me faire une armure digne de ce nom. Parce que, au niveau des mobs, c'est pas très fou. Je meurs pas mal. Il me faudrait des boots. Je pense qu'on va se faire la flux-infused armor. Flux. Infused. Il y a un tiré quelque part, mais... Voilà, c'est cette armure-là qu'on va se faire. Et on va sûrement se crafter le jetpack amélioré. Et ça sera pas mal. Ouais, le doutil en plus. Igniter, chiller, ça sert à quoi ça ? Shields, things à distance. Start fire à distance. Ok. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'épisode là. Il sera un petit peu plus court que les autres. J'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. On s'est fait un petit système d'énergie, donc en recyclant les saplings qu'on n'utilisait pas. Donc on commençait à stocker pas mal de saplings. Ici on a le biofuel qui commence à se stocker. On va venir surtout le mettre dans ces machines-là parce qu'ici c'est plein. Et une fois que ça sera stocké, ça va continuer à générer de l'énergie jusqu'à ce que ça s'arrête parce que là comme vous voyez il est plein d'énergie. Il va plus trop générer. Et ça va être parfait. Je pourrais même remplacer les câbles que j'ai utilisés ici. Hop. Par là. Tac. Et comme ça ce sera plus joli. Bah c'est parfait. Et comme ça on a nos machines qui vont générer. Bon par contre ça fait pas mal de bruit. Heureusement que j'ai mis ça en dessous. Non. Reviens le câble. Reviens. Comme ça ça me fera un peu moins chier. Du coup tout ça je peux le virer. On a fait nos petits tests. On a démontré que c'était bon. Et c'est parfait. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude je vous fais des bisous. Si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas aussi partagez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à la chaîne et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Pit Guide. Allez bye bye tout le monde. et je vous donne rendez-vous Merci.